il y a toujours un problème est-ce qu'il y a toujours un problème ? faites moi si s'il vous plaît s'il y a un problème alors on va essayer de faire ça sur mon portable je vais devoir mettre de côté mon ordinateur on va le faire avec le portable c'est pas grave s'il y a un problème alors on va essayer je crois que maintenant c'est bon je vais attendre que les gens rentrent on va attendre que les gens rentrent et puis on va essayer de discuter on va attendre que les gens rentrent maintenant c'est bon on me dit Henrik Henrik voilà Henrik me dit que maintenant c'est bon ah voilà Alex Dynem me dit que maintenant quitte au coup ah enfin 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 voilà vraiment ils ont combattu on va essayer de commencer bon je suis désolé pour tous ceux qui étaient rentrés et qui a j'ai connu des soucis techniques par rapport à mon micro j'avais oublié de déconnecter mon émission que j'avais fait sur Zoom avec une des collègues à partir de Kinshasa on a fait une émission et quand mon Zoom j'avais oublié de fermer mon Zoom donc cela a créé un troubleshooting c'est pourquoi vous avez constaté que je n'avais pas de volume j'espère que vous êtes là j'espère que vous allez partager vous allez commenter vous allez aimer aussi parce que ne vous arrêtez ou ne vous bornez pas seulement à regarder ou à aimer mais essayez de partager essayez d'aimer aussi la vidéo c'est une façon pour vous de nous encourager à faire le travail que nous faisons voilà tout d'abord c'est ça la deuxième chose que j'aimerais bien dire voilà nous faisons ce travail c'est pas pour gagner de l'argent ça c'est un des deux nous le faisons par passion mais il y a un mur parallèle qui existe entre la passion et la raison je le dis toujours et nous devons des fois mettre nos passions de côté et rester dans la raison pour essayer de partager ce que nous devons partager avec vous donc voilà aujourd'hui nous allons le son est trop bas ok bon on va essayer de rajouter encore le son vous m'entendez mieux maintenant est-ce que vous m'entendez mieux ? je vais essayer de parler plus fort voilà le son est trop bas j'espère que vous allez m'entendre mieux donc nous allons essayer au cours de cette émission de partager avec vous les sujets que j'ai communiqué tout à l'heure ce sont des sujets assez sensibles très importants pour vous aussi et pour moi aussi qui suis toujours là pour communiquer avec vous donc au bandaliboson à tirage au sort au bandaliboson à tirage au sort la RDC va se retrouver face au Maroc ça c'est la première information que nous allons partager ensemble c'est la première information et le son est KITOKO merci Kabuyashi Chilulu Jonathan Isokonda Bayobo ça va mieux et TOKO voilà le son est trop bas bonjour son KITOKO merci j'y reste y bas donc voilà bonjour à tous bonjour à tous on va recommencer bonjour à David Vincent Luaba c'est lui qui m'a dit que le son est trop bas essaye de réajuster un peu de ton côté pour que nous pour tous à la busonio sur la diapason donc voilà volume voilà je vais essayer de parler plus fort Peter King Mobutu ben nous dit qu'on m'a dit que son est à bien ben m'a dit qu'on m'a dit que son est à m'a dit donc bon mais qu'on a dit qu'on revoit un peu côté Nabilo qu'est-ce que moi je voulais dire donc premier sujet c'est notre adversaire le Maroc aujourd'hui on va faire 45 minutes Donal Inghitina Ban il a toujours les mêmes choses que je vais dire mais j'espère que Borozala est très attentif par rapport à une opinion sur la Nabilo donc notre adversaire c'est connu c'est le Maroc voilà le Maroc c'est le Maghreb vous connaissez tous le style des jeux des pays du Maghreb c'est à dire que non seulement tous en ont une analyse extra extra sportive donc l'analyse extra sportive c'est quoi ? nous nous retrouvons devant un pays où nous nous retrouvons devant un pays où il y a le Leleau le Basali est considéré comme la meilleure école ou la meilleure formation footballistique Donc, le Maroc est le centre de formation Yakitoko, technologiquement, mais aussi en termes d'organisation. Tout le monde s'est retrouvé devant un pays organisé. Donc, le Maroc est le extra-sportif. Le Maroc est bien réputé à l'extérieur. Le Maroc dispose d'un très grand lobbying au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF. C'est-à-dire que c'est un pays où il y a ce qu'il y a mondial et qu'on rapportait peu de l'argent à la FIFA. Parce que, vous vous le rappelez bien, mais vous le rappelez. La FIFA a besoin des pays qui peuvent leur rapporter aussi de l'argent. Ils ont un business. Ils ont un business. Donc, le business, ils ont un peu de donnant-donnant. Donc, vous avez un pays où il y a un monde. Il y a un monde business. C'est un pays qui va rapporter de l'argent à la mondiale. C'est-à-dire que les Maroc sont supporters. Les Maroc sont des voyages. C'est-à-dire qu'ils vont louer les hôtels. C'est des gens qui ont facilement cette possibilité de dépenser. Et donc, voilà, on s'est déplacé. Tout ça, ça n'est qu'en termes de business, ça compte beaucoup. Donc, nous jouons contre un pays organisé en termes de football. Donc, il n'y a rien à voir en Abissau. C'est-à-dire que ça a vraiment mille années-lumière. Pourquoi ? Parce que, moi, il y a un centre de formation. Il y a un centre de formation au niveau local. Il y a un championnement organisé. Bazana, représentant au niveau de la CAF, au niveau de la FIFA. Vaucana, Bazana, un peu partout, partout. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont formé un grand lobbying qui les permet, en fait, d'avoir une très bonne organisation. Et aussi, Bazana influence dans le monde footballistique par rapport à RDC. Ça, c'est un extra-sportif. En termes de sportif, Tocobé est allé devant une équipe qui est bien organisée sur le terrain. Le Maroc, quand vous regardez le match, que ce soit face au Gabon, même s'ils ont encaissé, que ce soit face au Ghana, vous remarquez qu'il y avait face au Comores. Vous allez remarquer que c'est une équipe qui joue très bien regroupée dans un 4-4-2. C'est-à-dire que l'équipe remonte ensemble et l'équipe défend ensemble. La vitesse d'exécution, elle est très, très intense. C'est-à-dire que c'est une équipe qui sait que techniquement, elle est au-dessus de la moyenne. Elle n'a rien envié, même au pays européen. Et là, tactiquement, c'est une équipe très disciplinée qui sait mettre en place tous les organes tactiques pour essayer de déstabiliser son adversaire. Balle à gauche, balle à droite, les transitions, les passes entre les lignes, les mouvements entre la défense et le relais entre la défense et l'attaque. C'est une équipe qui est très bien organisée sur le terrain. Donc, mais maintenant, dans le football, quand on dit « Est-ce que nous avons nos chances face au Maroc ? » Dans le football, aujourd'hui, c'est 50-50. 50-50%, 50%. Au départ, aujourd'hui, dans le football, vous pouvez jouer 90 minutes. Un football mouéa propre, mais au moins là-bas, le mouéa qui n'a ses fasses des réparations, le joueur a touché, le ballon a le boco, tout peut basculer. Donc, Bissoni, on se tourne à 50-50%. C'est un petit pays, il y a des surprises, il y a des équipes qui viennent, si elles ont la volonté, ce qui est bien en place. Donc, on remarque la différence entre les équipes qui jouent avec un esprit, avec un état d'esprit de conquérant, et les équipes qui viennent déjà, il y a une très grosse différence dans ça. Donc, le football, c'est 50-50. Au départ, c'est 50-50. Mais maintenant, qu'est-ce qui vient changer les choses ? C'est tout d'abord, sur le plan sportif, c'est tout d'abord votre organisation sur le terrain. Comment est-ce que vous mettez en pratique les consignes du coach par rapport à votre adversaire ? Est-ce que vous avez les joueurs capables de contenir ou bien de surprendre votre adversaire ? C'est-à-dire qu'il faudra maintenant analyser le Maroc. Il faudra maintenant, en fonction de l'analyse du Maroc, il faudra maintenant, en fonction de l'analyse du Maroc, qu'il faudra placer le joueur ou bien de renforcer le Bissot face au Maroc. Ça, c'est sur le plan sportif. Sur le plan extra-sportif, là, c'est qu'on est moins différent, c'est ça. Pourquoi ? Parce que quand un pays est bien organisé, mentalement, il y a des joueurs qui sont sur le terrain, il y a des joueurs qui sont sur le terrain, il y a des joueurs qui sont sur le terrain. Mais quand vous n'avez pas, quand déjà au départ, vous avez déjà déstabilisé psychologiquement, mentalement, c'est-à-dire que désordre, cotoye ou désorganisation qu'on a, beaucoup de mille jeunes à moi, des avantages, c'est-à-dire que vous partez avec 30%, votre adversaire n'a déjà 70%. Donc voilà un peu ce que moi je voulais dire. Le Maroc, en fait, sur le terrain, on est à 50%, 50%, nous avons nos chances, ils ont leurs chances. Donc on ne s'avoue pas vaincu. C'est une équipe, nous aussi, on est une équipe. Il faudra éviter le complexe de supériorité. Il faut maintenant quitter cet esprit-là. Il faut tout ce que nous avons exprimé critique, exprimé analytique. Parce que notre temps où on a 73, c'était un autre temps, on avait l'équipe pour gagner les matchs. Aujourd'hui, c'est différent. Les autres assos sont dans 73-T. Nous devons avoir cet esprit critique, cet esprit analytique. Nous devons partager l'esprit critique. Nous devons partager l'esprit critique. Nous devons avoir un commentaire, nous devons dire que je suis un oiseau de mauvaise augure. Pourquoi ? Parce que nous devons être un oiseau de mauvaise augure. Le football congolais, ce qui est un oiseau de mauvaise augure. Nous devons dire que oui, oui, oui à tout. Vous devons avoir dans toutes choses, il faut toujours avoir un esprit à analyser. Il faut analyser la source. Comme on avait étudié l'effet poisson. Il faut dire que nous devons être un oiseau de mauvaise augure. Il faut dire que nous devons être un oiseau de mauvaise augure. C'est comme ça qu'on développe le football. C'est comme ça que même dans nos entreprises, même dans nos sociétés, les managers ne sont pas les acquis. Il faut dire que nous devons avancer. Donc vous devez avoir cet esprit critique pour avancer. Donc nous avons cet adversaire, le Maroc. La semaine prochaine, nous devons étudier le match au Maroc contre la Côte d'Ivoire. Nous devons étudier le football. Ensemble, nous allons prendre ces matchs. Je vais prendre quelques séquences et on va analyser ensemble ce match-là. La semaine prochaine, le samedi. Mais, nous devons étudier le match. Nous devons étudier la configuration. Le Maroc face à la Côte d'Ivoire n'aura pas la même configuration face à nous. Et en plus, match allé, match retour, et ça, le contexte est un peu différent. Mais, nous devons comprendre que le circuit préférentiel est un peu et nous devons préparer la disposition défensivement et offensivement. On va faire ce travail ensemble pour nous aider à nous faire comme un expert. Donc, voilà. Maintenant, le deuxième point, c'est le Kameshak. Nous avons eu au courant de la semaine. Nous avons eu des questions concernant le Maroc. Vous pouvez me poser maintenant parce qu'il y a des questions. parce qu'il y a des questions. Parce que le lot est un peu 45 minutes ou une heure maximum. Donc, sur le Kameshak, le lot, au courant de la semaine, j'avais posté, j'avais mis un posting sur Meshak. Oui. Tu as qui postine Wana ? Pourquoi ? Parce que j'ai eu des assurances. Hein ? Le Maroc va jouer le Malawi. Ah, merci beaucoup. Bon. On va voir qu'est-ce que ça va donner contre le Malawi. Tout le monde a néni et que je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de Meshak. Je n'ai pas besoin de Meshak. Et j'ai l'agent de Meshak qui me promet, en fait, qui me promet que comme il y a eu des assurances, il y a eu des assurances, il y a eu des assurances, mais Meshak a évolué avec l'équipe nationale. Le garçon mérite aujourd'hui de s'épanouir. Azoz a l'a régulé avec l'équipe nationale, avec l'équipe de Suisse. Et ce conflit, en fait, ne devrait pas le freiner pour abéter une équipe nationale. Côte d'Ivoire-Égypte. Merci, Henrique Henrique. Voilà, les équipes et Mouarab. Donc, ce conflit, en fait, ne devrait pas freiner Meshak pour abéter une équipe nationale. Et ça tombait bien puisque ce samedi, le samedi passé, il fallait avoir un résultat Yatas. Nous nous suivons avec une attention soutenue et partageons les informations. Merci, Semil Kouedip. Donc, il fallait lobby samedi de Azoz a résultat Yatas. Donc, c'était un peu trop pour ne pas confirmer pour le stage. Donc, je crois que la miniature, on a vu contact n'ayeté. Je crois que la miniature Hazard a possession y a résultat Yatas ou pas encore ou encore communiqué au courant de la semaine. Mais c'est en fonction de ces résultats-là. Il y a réponse à Tassona qui n'est pas positif que Tassona soit dans Mars. Donc, l'équipe est qui freine les sous-té. Il y a eu une conversation entre ce dirigeant-là avec l'agent et les avocats. Et puis, moi, je crois que non, c'est maintenant qui continue qu'on a été libéré. Mais maintenant, ce qu'ils veulent, en contrepartie, ce sont des garanties. En fait, c'est le club suisse a quand même un problème avec un club Mazende. Mais du côté de la fédération, il faut que on peut garantir la paix tranquille libérer les joueurs pour la répercussion isolatée. Ce travail doit être fait de manière officielle. Moi, j'ai parlé avec Roger et Toto hier. On a longuement parlé. Tout ce que il y a vraiment en détail. Et malheureusement, on a eu suite il y a décision et à tester. Mais je vous promets que cette semaine, nous avons ou peut-être il y a un peu à contacter soit via un live ou via l'équipe à communiquer au yo et les qui entre Mazende dans le club suisse. La décision du TAS, en fait. Donc, nous gardons en patience encore cette semaine et nous allons voir ce que ça va donner. Donc, voilà un peu pour le cas de Meshak. Donc, pour la je reviendrai encore au courant de cette semaine. Moi, je reste positif parce que il y a un yoga qui est un agent qui est d'accord qu'en fait, comme il a point, il faut bâtir à s'exprimer avec l'équipe nationale. Je crois que lui-même aussi, il était déjà positif même s'il ne voulait pas trop parler. J'ai tout fait tel ou tel tel ou tel est prêt ou n'est pas prêt. Je vois ici un message. Attendez, si vous saviez combien je veux passer au monsieur de justice. Bon, je vais en parler après. Merci, Kito Spartes. Pour un live avec monsieur Régnier Patrice Soukousso. Ok, ce n'est pas grave. Ok, j'espère ta présence sinon on n'hésite pas si tu as des questions. Ok, pas de souci. Merci, Kito Spartes. C'est pour un live avec monsieur Patrick, je crois, de la fédération. Donc, voilà, pour le Caméchac, en tout cas, n'apposons un verbe pour n'appeler sa bineau ma nouvelle. Mais moi, c'est quoi le thème de l'émission? Bon, salut, ok. Donc, mais moi, je suis positif. Quand je suis positif, c'est que j'ai entendu l'agent, j'ai entendu comment il s'est exprimé, j'ai entendu comment il a expliqué les choses. On reste positif et on attend peut-être que soit mes chagas à la live ou soit à passer par un mot qu'on a dit que ce soit DMTV, que ce soit Léopard Leaderfoot, que ce soit Léopard Foot pour acclarifier la situation. J'espère que ce sera positif pour nous tous. Pour le bien de la sélection nationale. Bon, il y a un problème en ce moment et ce problème, dans la ligne en partageant, on a bien, c'est-à-dire nous sommes à un mois et quelques jours de débarrage et c'est le moment que la fédération et le ministère ont choisi pour entrer en conflit. Conflit, oh yo, et ça, par rapport à quoi ? Hein ? On me dit tu parlais de Mahmoud et Mahmoud a dit quoi ? Justement, Mahmoud, Mahmoud, il n'a rien dit, c'est-à-dire que Mahmoud, lui, il a dit à un collègue, je crois qu'il a écrit à un collègue pour 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 Mechak c'était mort parce qu'il a parlé avec Roger Itoutou mais c'est faux, il n'a pas parlé avec Roger Itoutou, moi j'ai parlé avec Roger Itoutou tous les jours, vous voyez ? Et même quand on approche Mahmoud, mais quelle est leur approche par rapport aux joueurs ? Donnez-moi le seul joueur où Mahmoud a mis d'une équipe nationale. Vous n'allez pas me dire Théo Bougouna parce que Théo Bougouna c'est le père lui-même qui a contacté l'équipe nationale pour que Théo Bougouna Théo Bougouna vienne. Vous voyez ? Donc d'un côté nous sommes devant je vais en parler après parce qu'il y a une autre parce qu'il y a une autre après donc c'est le moment que la fédération et le ministère ont choisi pour avoir une petite guéguerre pas une petite guéguerre mais leur guerre a commencé depuis longtemps et cette guerre en fait elle va desservir l'équipe nationale mais pour vous on a ligné Bino Boyo quand même on a un non tu la Bino en tout cas où il y a les vidéos et abonnent que je recommande aussi la chaîne sur YouTube de DMTV info je vous la recommande donc écoutez cette interview Boyo car boyo par ma car ma pollo mais pour pas tout ma guinda à l'état qu'une émission à l'émission pour expliquer à peu près pourquoi l'analyse sur le match maroc rdc j'ai déjà fait un petit débriefing n'a rejoint le l'analyse samedi prochain avec le tableau merci c'est toi on a nous éléments ou toi comme ça Boyo gana nous ensemble avec moi et puis vous comprenez un peu ce qui se passe écoutez la cifra composée généralement c'est 10 jours pendant écoutez l'origine du stage il y a eu une polémique qui s'était soulevée à la défaite contre le madagascar il fallait aussi qu'on voit les joueurs et les millions au pays c'est très bien et aussi pour des raisons d'adhésion nationale il ne faudrait pas seulement seulement avoir une équipe emportée composée à 100% des binationaux de nez à Beauvais nez à Charleroi non il faudrait aussi des gens nez à Lubumbaché ni à Kamitouga ou à Kinshasa c'est partant de cela voilà voilà donc c'est après la défaite face au Madagascar que la fédération a réfléchi à Lubumbaché équipe nationale Légozala bon Nazo répétait ce qu'il a dit Pat parce que voilà la technique aussi la technologie on est un peu pauvre donc il dit ceci il dit après la défaite face au Madagascar il fallait quand même pour un souci d'adhésion insérer quelques joueurs du pays pourquoi parce que l'équipe nationale ne peut pas être toujours composée des joueurs binationaux qui sont nés à Beauvais qui sont nés à Dunkerque ou quoi mais il fallait quand même des joueurs aussi qui sont nés à Lubumbaché qui sont nés à Kananga tout ça mais c'est grave qu'un dirigeant d'une équipe nationale dise ça écoutez-moi très bien en tout cas ce que nous avons en esprit critique il faut laisser continuer le son pour situer le contexte monsieur Renier écoutez-moi bien je sais que vous êtes en live vous me suivez c'est grave qu'un dirigeant d'une équipe nationale monsieur Renier moi je peux vous inviter dans ce live vous pouvez participer on peut faire un débat comme ça ce serait beaucoup mieux c'est grave pour un dirigeant d'une équipe nationale de se permettre de sortir des choses pareilles pourquoi vous vous souvenez tous de l'épisode de Laurent Blanc quand il avait dit qu'il fallait aussi insérer quelques joueurs français dans une équipe nationale hein donc c'est un problème de quota c'est de la discrimination c'est de la discrimination merci monsieur Renier suivez-moi très bien vous ne on n'a pas le droit de discriminer qui que ce soit parce qu'il est né à Beauvais ou à Dunkerque on n'a pas le droit de former de quota dans une équipe nationale c'est incroyable qu'un dirigeant d'une équipe nationale nous sorte ça c'est quand même dommage merci monsieur monsieur Renier j'aurai tout le temps de vous de parler faites-moi entrer dans le débat merci vous avez la cloche verte je vais voir si je peux je vais voir monsieur Renier si je peux je peux vous insérer dans ce live si vous avez la si vous voyez une cloche verte devant vous vous pouvez toujours cliquer sur cette cloche verte et moi je vais vous insérer dans le lien moi je vais vous insérer dans le live merci monsieur Renier pour rappel monsieur Renier est un représentant de la fédération comme au l'est de football j'attends qu'il puisse qu'il puisse cliquer attendez je vais voir si je peux faire ça sur mon téléphone comme ça on pourrait avoir une conversation directe hein sans 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 haine sans sans esprit des disputes mais une conversation franche hein donc voilà j'attends que monsieur m'envoie la qu'il m'envoie l'invitation et comme ça merci monsieur Renier comme ça on s'est disputé donc voilà c'est c'est de la discrimination pourquoi parce qu'on n'a pas le droit et avant même d'aller au niveau de la discrimination moi je vais prendre les 11 joueurs qui ont joué face au Madagascar hein je prends qui a sous moi ok binational qui a joué les gauches qui peut me rappeler je crois que c'était Nsaka là ok peut-être lui deux binationaux passons à la médiane il y a Bastien ok mais Bastien je crois qu'il est né au Congo et qu'il soit parti très tôt en Europe je ne sais pas quelqu'un peut me le confirmer quelqu'un peut me le confirmer et d'où quand même il est né à Bové non au Congo à Kolo il est né au Congo Mbokani il est né au Congo donc c'est juste nous tous amis peut-être euh Moutou Samy c'est un Gonda donc Moutou Samy qui a Sumbwa Bakambo et peut-être Bastien 4 binationaux mais à la télé monsieur se permet de dire que pour raison d'adhésion on doit intégrer des joueurs qui sont signés à Lubumbashi monsieur ça c'est pas une raison bon je suis désolé monsieur Reynier vous pouvez m'appeler sur mon whatsapp je vous donne le numéro parce que si vous ne voyez pas la cloche verte alors c'est peut-être dans mes settings je n'avais pas mis ça je vais vous donner mon numéro whatsapp c'est plus 1 310 503 64 64 vous pouvez m'appeler maintenant et on pourra avoir une discussion devant tout le monde c'est pas grave une discussion franche entre collègues voilà donc comment pouvez-vous dire que cela ne sont pas congolais mais non le football c'est de la méritocratie aujourd'hui quand vous regardez la coupe d'afrique quel est ce pays qui vient avec cette théorie quel est ce pays monsieur Reynier vous avez mon numéro de téléphone appelé mon numéro de téléphone maintenant on pourra avoir une discussion franche quel est ce pays qui aujourd'hui pense encore comme vous c'est des propos grave parce que non seulement vous rejetez vos enfants qui entendent ce discours répéter le numéro attendez je vais écrire je vais écrire le numéro plus 1 310 503 64 64 c'est mon numéro whatsapp vous appelez sur ce numéro et on aura cette discussion merci donc voilà c'est à dire que aucun pays africain aujourd'hui quand vous regardez les îles comores ce sont tous des professionnels vous regardez aujourd'hui l'équipe du cap vert c'est tous des professionnels même la gambie la gambie c'est tous des professionnels même s'ils sont en deuxième division ils ne sont pas des xénophobes ils ne font pas de séparatisme vous êtes des séparatistes vous êtes en train de séparer vos enfants en créant ce creux entre des enfants qui sont nés au pays et des enfants qui sont nés en dehors du pays c'est tous des comolais ce sont vos enfants ce sont vos enfants c'est un crime de dire ça la télé ça c'était un maintenant j'attends que monsieur régné nous appelle comme ça je vais lui poser les questions qu'il faut pour qu'il m'explique parce que là moi je connais l'origine de ce débat l'origine de ce conflit je vous avais expliqué ça avant je vous avais dit que ça part dès qu'il ya eu ce problème avec le tournoi de tifoko dont chacun veut sa part du gâteau la fédération n'a plus la main mise sur les dépenses du ministère et le ministère c'est lui maintenant qui dépense l'argent bon je vois qu'il appelle ceux qui bozoïoka faites moi signe bonjour monsieur régné je vous avais contacté une fois pour qu'on ait une interview parce que je trouvais que c'était qu'en même temps que vous puissiez aussi éclairer l'opinion publique mais voilà vous nous apparaissait dans ce live et moi ça me fait plaisir parce que moi j'aime la vérité je suis quelqu'un de très honnête je suis quelqu'un de très ouvert 1 aujourd'hui c'est que j'ai cette chance de vous avoir en ligne mais j'aimerais tout d'abord non je n'ai pas fait je n'ai pas fait la demande chez vous j'avais appelé monsieur chimama qui m'avait tout d'abord répondu malheureusement quand il je sais pas pour quelles raisons il ne m'a plus répondu j'ai essayé de le contacter plusieurs fois il ne m'a jamais répondu mais aujourd'hui vous êtes là et pour moi vous êtes un représentant de la fédération j'espère qu'on aura une discussion entre entre frères il n'y a aucune on n'a aucune raison de nous de nous de nous disputer de manière assez on va faire les choses de manière civile de manière assez un civilisé et professionnel 1 si vous trouvez que une de mes questions va au delà de de la déontologie vous avez le droit de m'interrompre 1 et de me dire côté là vous allez un peu loin je commence tout d'abord par la première question qu'elle est aujourd'hui vous a voulu intervenir ok merci monsieur j'aime beaucoup c'est cet esprit vous avez cet esprit ouvert de défendre aussi la fédération aujourd'hui vous avez un problème avec les ministères j'espère que vous n'allez rien cacher et nous aujourd'hui nous sommes les supports nous sommes les supporters de l'équipe nationale et c'est nous nous savons et nous sommes conscients que c'est que c'est ce conflit là pourrait desservir l'équipe nationale au mois de mars en tant que citoyen congolais avant d'aller dans d'autres sur d'autres sujets en tant que citoyen congolais quelles sont les mesures que vous êtes en train de prendre non seulement pour ne pas scandaliser le football congolais parce que maintenant ça tire de gauche à droite sur la télé 1 et les esprits ouverts ont déjà compris qu'il s'agit d'argent qu'il s'agit de côté des affairistes et que vous vous êtes beaucoup plus du côté sportif qu'est ce que vous envisagez pour couper ce cordon ombilical pour qu'il n'y ait pas le sang qui coule parce que ça pourrait coûter la qualification l'équipe nationale je devrais d'abord m'excuser du fait que j'ai un peu votre pas de souci on est là pour ça je crois c'est monsieur patte j'ai pris deux coups et quand vous avez commencé à parler de ce que j'ai pu dire sur télé 50 c'est alors que je me suis dit parce que les mots ont leur signification ont des significations dans des contextes qui peuvent différer ok excusez moi de vous interrompre c'était quoi le contexte par rapport à ce qui se passe oui je crois que je me suis longuement étalé sur ça hier oui j'ai expliqué que la fédération doit faire son travail là je vous comprends très bien et vous avez raison là vous avez raison mais là où moi je suis moi là au moi je trouve que vous avez un peu que les mots ne sont pas assez bien placé c'est là où vous dites que c'est pour un souci d'adhésion que vous avez souhaité écoutez moi c'est moi vous allez parler je vais vous laisser parler je voudrais vous expliquer les malentendus avec le ministère je ne suis pas encore dans ce que j'avais dit sur le stage ok allez-y allez-y je suis en train de vous dire ce n'est pas la fédération qui est en train de prendre les prérogatives du militaire mais c'est plutôt l'inverse un ministère qui est en train de prendre les prérogatives de la fédération avec des conséquences que nous connaissons aujourd'hui je vous souviens si vous avez vu la communication du tp mazembi aujourd'hui très bien à ce que les billets soient envoyés directement aux joueurs alors que le règlement demande à ce qui est coopération entre la fédération et les clubs pour que les clubs sachent l'itinéraire d'aller comme de retour des joueurs envoyés en équipe nationale pourquoi cela se passe maintenant pourquoi on en arrive à des telles choses c'est parce que cela n'est pas fait par la fédération cela est maintenant fait par le ministère c'est le ministère ne sachons pas comment ça se passe achète maintenant des billets et envoie directement aux joueurs alors qu'ils ne maîtrisent pas le règlement et on en arrive aujourd'hui au communiqué du tp mazembi qui est vraiment désabusé dans le sens qu'ils voient les joueurs partir sans qu'eux-mêmes ne soient au courant vous voyez c'est simple que chacun fasse son travail écoutez messieurs il y en a aussi beaucoup qui m'entendent à ce moment nous sommes à 180 minutes de réaliser un coup que le pays a attendu pendant 47 ans nous sommes sur le point de réaliser un coup le Maroc c'est une équipe comme la RDC elle est prennable elle a défense elle a décalité nous avons aujourd'hui un staff technique qui ne peut être sujet à contestation nous connaissons tous Cooper et nous connaissons tous ceux qui l'entourent comment ils travaillent on est arrivé à nous qualifier le barrage mais pourquoi seulement maintenant qu'il faille brouiller les choses on a bien commencé on est qualifié et donc on brouille les choses on prend une mesure conservatoire parce qu'ils veulent gérer les finances on dit ok mais c'est avec les finances mais que ce sont les finances de l'Etat et que vous c'est l'Etat congolais non nous sommes tous l'Etat congolais ils sont gouvernants ils sont fédérations très bien monsieur très bien monsieur je vais vous soutenir sur cette démarche là en tout cas le rôle du ministère des sports n'est pas de superviser une équipe nationale une équipe nationale est gérée par la fédération 1 et le ministère ne fait que le rôle de un rôle transitoire entre le ministère du budget et c'est un organe voilà c'est un travail technique vous devez travailler ensemble en stratégie pour une vision soit à court terme ou à long terme moi à ce moment là franchement je vous dis à 100% vous avez raison vous avez raison mais maintenant là où moi j'aimerais bien je vous ai posé la question de savoir comment est-ce que vous comptez euh résoudre ce problème parce que là ça devient une partie de ping-pong on voit le ministère qui vient et qui parle et vous qui revenez et qui répondez comment comptez-vous résoudre ce problème avant qu'on passe à d'autres questions moi j'en ai j'en avais fait appel au président de la république oui j'en avais fait appel au pré-ministre pour que ce problème soit réglé parce que il ne s'agit pas de prendre le prégatif seulement mais il s'agit de bien faire le travail parce que ils ne savent pas le travail que nous nous faisons oui ils peuvent dire ils peuvent constater ceci mais c'est pour autant qu'on doit aller jouer des équipes d'Egypte au détriment du Goufti Lafaso au détriment du Malouais parce que nous avons déjà eu des des accords de principe et nous avons même signé ce qu'on appelle la FIFA Forme c'est-à-dire le formulaire d'admission et plutôt de demande d'autorisation de match à Mittal international nous les avons déjà signé nous envoyons à la FIFA et à la CAF et messieurs viennent dire non nous n'allons plus là-bas nous allons en Egypte messieurs ne rabaissez pas cette équipe ne rabaissez pas nous avons souffert nous avons souffert après l'élimination nous avons accepté les injures nous avons accepté les colibés mais nous avions dit que nous allons repartir et nous sommes repartis sur des bonnes bases nous sommes repartis sur des bases sérieuses des bases ambitieuses et aujourd'hui nous estimons être sous la bonne direction que nous ne permettons pas que le ministère vienne nous foutre passez-moi le terme le désordre écoutez ok merci monsieur Régnier j'ai beaucoup aimé votre réponse mais maintenant revenons un peu sur quand vous dites que l'origine parce que c'est vous en fait le concepteur de cette idée des stages tout ça le concepteur du stage qui au départ devait bon voilà c'est vous qui avez eu l'idée 1 vous avez eu l'idée moi j'ai suivi comment vous avez parlé vous avez bien dit que pour un souci d'adhésion après la défaite face au madagascar vous avez voulu intégrer des joueurs qui soit aussi né à l'ouboubachi qui soit aussi né en bandaka parce qu'il ya trop de binationaux en équipe nationale moi je vous passe en revue vous voulez que je répète encore je peux vous je peux vous remettre la vidéo comme ça vous vous attendez vous entendez ce que vous avez dit c'est ce que je dis oui moi je crois que moi je crois que moi je moi je moi je vous pardonne pour ces mots mais si vous avez un peu cette humilité là vous devrez un peu reconnaître que vous avez un peu vous êtes sorti un peu de la ligne parce que ça 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 un peu affecté ceux qui sont nés en europe ce sont des congolais comme vous aussi hein ayez ce courage là voilà cette grandeur d'esprit de reconnaître que vous êtes allé loin vous pouvez me laisser oui allez-y prendre mes propos et les expliquer dans le contexte ok allez-y dans le contexte voilà j'ai dit ceci nous ne pouvons pas avoir seulement une équipe importée vous je m'arrête là moi je m'arrête un peu là vous trouvez que ces mots sont bons même que ce soit donc n'importe quel contexte vous trouvez que ces mots ont de la place aujourd'hui dans la quand on regarde la mondialisation comment les gens vivent que les congolais sont un peu partout dans le monde et qu'aujourd'hui quand on voit la coupe d'afrique il ya des africains qui viennent de partout du monde et qu'il n'y a pas de séparation entre ceux qui sont en europe et ceux qui sont en afrique vous trouvez que ces mots ont de la place aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi je dis ça vous savez monsieur celui qui vous parle oui à 25 ans à plus de 25 ans de journalisme ok celui qui vous parle a de l'expérience sur le sport congolais très bien quand je dis que nous n'allons pas seulement prendre une équipe importée pourquoi je parle de l'importation parce que les matchs ne se jouent pas en Europe le match se joue à Kinshasa et c'est à Kinshasa que nous avons tout ce qui a comme retombé lorsqu'il y a une victoire ou lorsqu'il y a une défaite c'est à Kinshasa que tout se passe et quand on voit dans une équipe je me rappelle de l'époque Bibeï de l'époque Tsenibienbe quand ils ont ramené les Illumna et les autres ces gars là jouaient bien au foot mais ils ont été éliminés à Kinshasa parce que nous connaissons le pays nous connaissons le contexte et nous connaissons la mentalité cher ami gérer c'est aussi gérer avec l'opinion gérer c'est aussi gérer dans le contexte aujourd'hui je ne minimise pas nos amis binationaux sinon je ne passerai pas des heures au ministère de la justice je ne passerai pas des heures au ministère des affaires étrangères pour avoir des documents pouvant les amener à être éligibles à l'équipe nationale c'est votre devoir monsieur c'est votre fonction vous devez remplir vos fonctions en fait ce n'est pas un service que vous leur ennez en principe si je prenais parti pour ceux qui sont ici je ne les ferai pas c'est pour vous dire que je prends à coeur ces amis qui viennent de l'extérieur très bien je parle du contexte quinois je parle du contexte congolais où il y a une mentalité des gens qui ont toujours tendance à dire oh boé oh y'a outi boé oh y'a outi boé non je dis ceci nous n'allons pas seulement prendre une équipe importée nous souhaitons aussi au delà des gens qui peuvent venir de bové de ceci de cela des gens qui peuvent aussi venir de kamitouda et c'est ça même la valeur de l'équipe nationale je comprends monsieur je comprends je comprends votre contexte mais maintenant j'ai une petite question à vous poser donc si dans une équipe nationale excusez-moi parce que c'est juste on est en train de causer c'est une causerie et c'est un petit débat si dans une équipe nationale vous avez 23 meilleurs joueurs qui sont nés à bové hein c'est juste une question que je vous pose si vous avez 23 meilleurs joueurs qui sont nés à bové et vous avez par exemple non disons si vous avez 23 meilleurs joueurs qui sont nés à kinshasa et que vous avez deux meilleurs joueurs qui sont à bové deux mauvais joueurs qui sont à bové vous allez aussi avoir le même discours c'est à dire dire que non on a trop de joueurs de kinshasa on doit aussi prendre pour question d'adhésion des ventes on doit aussi prendre des joueurs qui sont nés à bové ou à los angeles ou à dunkerque auriez-vous le même discours cher ami je vais te dire même quand vous avez cette sélection là c'est avec politique aussi mais c'est ça qui dérange c'est ça qui dérange l'équipe nationale aujourd'hui c'est un conseil que je vous donne moi je vous comprends moi je vous comprends je vous pardonne aussi ça peut arriver que quelqu'un puisse déraper je vous comprends complètement mais on va pas s'éterniser là dessus je crois que vous avez utilisé des mots qui sont sortis d'un certain ce sera difficile de comprendre même même en mettant tout dans le contexte monsieur reynier prenez le temps de bien réfléchir je crois que l'équipe nationale ne doit pas être de la politique il ne se doit avoir une question de méritocratie s'il y a 23 meilleurs joueurs qui habitent en europe laissez les jouer il faut arrêter de mettre la pression je crois laissez moi vous dire les entraîneurs tels qu'ils sont là ils savent ils font des équilibres ils savent même monsieur couper sait qu'il doit faire de la politique il le sait il sait il sait qu'il doit aussi avoir des joueurs locaux en équipe nationale il sait qu'il doit incorporer des joueurs venant de l'ubumbashi de goma tout ça il sait ça ça a été comme le ministère on ne l'a pas encore donné un endroit pour résider à Kinshasa ce stage là était aussi bénéfique je vous donne un exemple maintenant est-ce que vous avez consulté la liste des joueurs qui sont à Manama très bonne question mais justement en consultant cette liste je vois que ce sont les meilleurs les mêmes joueurs qui sont partis en Egypte donc si voilà donc ces joueurs qui sont partis en Egypte en fait ils partent pour un deuxième stage alors pourquoi ne pas avoir attendu ce stage pour faire la même chose parce que là c'est une perte d'argent c'est une perte d'argent en fait le premier stage il les aurait pas vu maintenant il a pris les meilleurs il a pris les meilleurs pour combler les joueurs qui ne viennent pas mais ces joueurs là seront en mars ces joueurs là seront en mars pardon ces joueurs qui ne viennent pas seront en mars ils seront là encore que encore que le stage du 24 janvier pour lui ça ce stage a été plus qu'important il avait dit je préfère manquer le stage mais je préfère faire le stage du 24 malheureusement nous n'avons pas pu avoir tout il s'est rabattu aux joueurs qui avaient participé au stage d'Egypte je crois que notre stage a été bénéfique ok vous regardez le bénéfice de ce stage en fait c'est un peu de la récupération vous vous rattrapez par rapport à une situation mais moi j'ai une autre question à vous poser en fait parce qu'aujourd'hui j'ai la chance de vous avoir j'aimerais pas rater l'occasion quand vous dites que le football c'est de la politique avez-vous un peu eu le temps de regarder un peu la canne et de regarder un peu la stratégie des autres pays africains est-ce qu'ils réfléchissent toujours encore de la même manière que vous je préfère vous dire ceci oui dans le club du CIS je vous dis que les coachs sont appelés à faire des choix très bien merci beaucoup je comprends votre réponse passons à une autre question mais ces choix là ne sont pas de technique ou tactique c'est déjà sur les choix politiques malheureusement c'est malheureux aussi je parle le français je dis ces choix ne sont pas toujours et tous dans de tactique ou technique ou talentueux ok merci je comprends je comprends c'est un langage c'est un langage assez pour les gens qui ne comprennent pas donc c'est malheureux mais c'est comme ça c'est là c'est l'Afrique voilà c'est l'Afrique passons à autre chose passons un peu aujourd'hui vous avez vu que nous allons jouer face au Maroc le Maroc c'est une équipe bien organisée que ce soit en dehors extra sportivement ou sportivement c'est une équipe c'est un pays qui est vraiment organisé au lendemain de notre vecteur face au Bénin la fédération s'était engagée s'était engagée à travailler dans le sens de renforcer l'équipe nationale quand je dis renforcer c'est à dire que il fallait quand même faire appel où aller trouver des joueurs qui pouvaient combler certains certains problèmes qu'on a retrouvé en équipe nationale pendant les éliminatoires vous êtes conscient qu'on doit que le Maroc c'est pas la Tanzanie le Maroc c'est pas le Bénin c'est un niveau assez le plus élevé donc vous vous êtes engagé vous avez engagé un un ambassadeur pour faire le travail il a fait le travail il vous a ramené la liste quel on est où en est-on avec cette liste qu'avez-vous fait avec cette liste merci je crois deux questions là-dessus un avis sur le tirage et une autre question de l'ambassadeur j'aimerais vous dire ne faisons pas d'amalgame sur les fonctions d'un ambassadeur très bien un ambassadeur ne se limite pas à chercher des joueurs pour l'équipe nationale d'ailleurs les joueurs pour l'équipe nationale c'est le coach qui le cherche un ambassadeur il vend le foot du pays dont il est représentant très bien il vend le foot en général et dans les attributions d'ambassadeurs on leur a aussi demandé de pouvoir contacter certains joueurs dont le coach a besoin très bien donc l'ambassadeur ne peut pas aller là où le coach ne l'a pas envoyé là où le coach n'a pas fait de besoin non l'ambassadeur nous représente du fait de la proximité là où il est il va contacter dont le coach a besoin très bien donc on n'a pas de liste à donner donc vous vous en fait si allez-y il n'est pas il n'est pas coach mais il va là où le coach a besoin d'un joueur il va parler avec ce joueur ou prendre langue avec là où il est limité on concerne je suis tout en contact avec lui nous échangeons lorsqu'il faut une lettre lorsqu'il faut par exemple faire ceci nous appuyons mais ne faisons pas d'amalgame chers amis sinon nous risquons de nommer un autre entraîneur non non moi j'ai juste posé la question où en est-on avec la liste que monsieur hitoto vous a proposé mais vous avez bien répondu que c'est le coach qui doit lui envoyer chercher les joueurs mais maintenant j'ai une question si pour le coach si pour l'ambassadeur c'est le coach qui doit envoyer hein monsieur l'ambassadeur aller trouver les renforts comment se fait-il que pour les joueurs locaux c'est vous qui avez l'idée de ramener les joueurs le coin et faire un stage pourquoi vous avez ce droit là et monsieur hitoto n'a pas le droit de rapporter une liste pour que monsieur coach pour que le coach fasse des choix mais vous avez fait ce stage des locaux c'est une liste en fait c'est une façon de bon vous avez vous avez conçu ce stage c'est une façon de proposer une liste pourquoi vous avez ce droit là et monsieur hitoto n'a pas le droit de rapporter une liste pour renforcer l'équipe nationale puisque vous dites que ce n'est pas à monsieur l'ambassadeur de rapporter des listes c'est au coach de lui envoyer chercher les joueurs mais vous vous avez le droit de rapporter des joueurs locaux pour que le coach puisse les superviser pourquoi l'ambassadeur n'a pas le droit de faire la même chose c'est une question c'est une comparaison qui n'a pas lieu d'être très bien très bien très bien j'ai juste dit qu'en période de fête comme il y a break il serait mieux comme le coach n'habite pas qu'une chance à j'y vois aussi certains ça a été à la demande même de toute la population qui est aussi intégration des joueurs le coach vive qui joue le championnat congolais d'ailleurs c'est pour nous une façon aussi de valoriser le championnat pour moi c'est une contradiction dans la façon de faire parce que vous vous avez le droit de proposer au coach qu'il aille superviser et que la population aussi a demandé cela mais vous avez donné la fonction à un monsieur de superviser des joueurs parce que moi je suis très sûr parce que moi j'ai lu le contrat ça ne dit pas le contrat mais j'ai posé la question dans une émission à monsieur Itoto j'ai lui expliqué le rôle d'un ambassadeur il m'a dit il m'a très bien expliqué que son rôle à lui son rôle à lui se limitait sur le fait d'aller chercher les joueurs je sais très bien mais les autres rôles de représenter le pays de faire l'agence agencer un peu le pays sportivement revenait encore à monsieur j'ai oublié le nom un représentant aussi de la FECOFA à lui on lui a juste demandé de faire d'aller trouver les binationaux de convaincre les joueurs et les ramener à une équipe nationale mais je comprends votre réponse c'est très bien j'ai compris qu'on ne peut pas comparer les deux questions les deux situations merci beaucoup ok très bien voilà donc passons à autre chose passons maintenant à la façon dont aujourd'hui vous gérez cette situation c'est aujourd'hui la qualification pour la coupe du monde ce serait le bonheur pour vous mais aussi un bonheur pour nous en tant que spectateurs en tant que population nous avons le droit en fait parce que c'est nous le contribuable nous avons le droit de garder un oeil sur ce que vous faites vous êtes d'accord avec moi ok donc si nous on a le droit de garder un oeil sur ce que vous faites nous avons aussi le droit de poser certaines questions même si elles sont difficiles à répondre mais j'ai beaucoup aimé votre courage parce que vous êtes venu à la tribune cette tribune elle est pour tout le monde malheureusement il en a battu ma qui m'a invité pour l'année aujourd'hui on a des joueurs on a des joueurs comme paul josé mpoku ça vous dit quelque chose le nom super joueur pourquoi n'est-il plus convoqué en équipe nationale avant que je dise ce qu'il a dit dans la tribune de la dernière heure je vais vous dire une chose très bien il y a quelque chose que je ne peux jamais me permettre c'est d'être rérogative du coach très bien je lui donne l'occasion de justifier un échec on dira non ce n'est pas moi c'est eux qui m'ont imposé c'est eux qui m'ont donné ce nom c'est lui je n'ai jamais de nom des joueurs le coach donne les noms on envoie les préconvocations à mon compte le coach n'est pas moi c'est monsieur regnier excusez moi de vous couper un peu la parole là vous vous contredisez un peu parce que vous avez dit que les coach savent et que c'est de la politique quand il ya la sélection qu'il faut un d'un côté ici à gauche à droite mais maintenant vous dites que c'est seulement le coach qui décide ok ça va allons-y non justement le coach un coach est outilé d'abord ils ne peuvent pas sortir d'un centre de disons avoir tous les diplômes sans avoir un cours de psychologie ils savent parce qu'ils sont appelés à prendre des décisions c'est pourquoi je dis que même qu'on pense qu'il y a lieu au delà du talent au delà des plans de jeu il y a un aspect politique qui entre aussi mais ce n'est pas ça nous qui faisons cette politique c'est lui qui doit être en mesure de déceler qu'il faut que je fasse ceci il faut que je fasse cela et même dans la composition des staffs ok faisons en sorte qu'il y ait toujours quelqu'un qui soit comme un rat gagnant lorsque l'expatrié arrive nous le mettons à côté de quelqu'un qui peut l'aider à intégrer les donnes environnementales de là où il est très bien très bien très bien donc si on comprend bien la non-sélection de monsieur beaucoup c'est un problème de politique voilà c'est Hector Cooper qui doit un peu balancer de voir que oui parce que sur le plan sportif je ne sais pas si c'est vrai c'est un problème du coach ok c'est le coach mais avez-vous lu ce qu'il avait déclaré à la dernière heure le journal belge je n'ai pas lu il a dit que c'est un problème plutôt avec la fédération qui n'était pas content de ce qu'il a apporté il y a eu des il y a eu des une sorte de complot contre lui parce que il y a eu des intérêts il y a des gens qui se sont sentis menacés par rapport à des intérêts qu'ils avaient au sein de la sélection nationale que pouvez-vous dire sur ça très faux très bien je voudrais remercier beaucoup pour le travail fait oui parce qu'aujourd'hui si nous avons ce staff médical qui nous a en contact avec ce staff là très bien le staff médical et vous verrez que c'est composé beaucoup plus de gens de standard de Liège qui ont quand même été au standard de Liège Jean Vervieux Prost Minsard et consorts donc on peut dire que beaucoup a menti alors bon mais non ça est clair puisque puisqu'il a dit donc il a menti il peut avoir une faute appréhension non soyons clair dans le mot il a menti alors parce que c'est quand même grave c'est des accusations quand même graves il a menti quoi c'est vous qui le dites je parle il peut avoir parce qu'il est non sélectionné c'est normal quand un joueur ok nous avons des appels de certains joueurs qui disent au regard des performances il nous dit d'autre là pour l'autre c'est comme ça merci monsieur Régnier très bien vous avez très bien répondu la question elle se pose maintenant aujourd'hui quand on regarde la fédération allez-y allez-y que la fédération a à avoir avec la carrière d'un concours ou la non sélection d'un concours puisque juste après la composition du stage il a un stage de Tunis il a un stage de Tunis c'est le stage fondateur de tous ceux qui s'en ont suivi ok c'est ce stage qui a c'est ce stage en fait qui a convaincu Cooper que Kayamba est plus fort que beaucoup exemple exemple sportivement parlant ok très bien passons à une autre question très bien très bien non beaucoup et beaucoup plus complet parce qu'il peut jouer sur tous les postes il peut jouer milieu offensif défensif même milieu attaquant derrière l'attaquant c'est un joueur qui est grâce à sa polyvalence aurait beaucoup plus de place qu'un monsieur Kayamba mais on va pas on va pas s'éterniser dessus aujourd'hui la fédération congolaise est réputée d'être très lente dans les démarches administratives je crois que c'est une tâche et une fonction qui vous incombe par rapport à d'autres fédérations on voit par exemple le Maroc il y a un joueur qui décide du jeu pour le Maroc après deux semaines il a tous ses papiers tout ça j'ai parlé avec un responsable de la fédération j'avais fait une émission qui m'avait expliqué que voilà nous avons des soucis parce qu'il faut aller chercher Akasuma Lessa l'acte de naissance tout ça ça prend du temps euh connaissons le cas de Ouissa aujourd'hui Ouissa n'a pas toujours son passeport qu'est-ce que vous avez prévu pour le cas de Ouissa le cas de Sila et de Meshak Silas oui et Silas n'a pas de problème allez-y non non je comprends j'ai juste posé la question Silas n'a pas de problème passons à un autre passons à Ouissa ouissa on a demandé à ceux qui viennent à Tinshasa il y a eu des problèmes de Covid oui l'arrière des pays en zone rouge très bien et ça a pratiquement empêché à ce que Silas vienne oui ça vous voulez dire euh plutôt Ouissa oui oui nous avons euh écrit j'ai initié une lettre on a adressé au ministère des affaires étrangères pour autoriser l'ambassade de la RDC en France à ce qu'il puisse capturer et qu'on imprime les passeports ici à Tinshasa très bien donc comprenez que il y a des choses qui ne dépendent pas de nos fédérations nous suivons le rythme de l'administration publique congolaise ah ok donc c'est une d'une part c'est la responsabilité de l'administration publique congolaise ok on va voir si on peut trouver quelqu'un de l'administration publique congolaise pour poser les questions qu'il faut je vais vous donner un exemple je suis en train de travailler pour tout le monde très bien c'est depuis la semaine parce que j'attends l'attestation de la nation de la nation de la nation de la nation très bien je vous comprends ça quand il nous a reçu dernièrement avant le match contre Tinshasa nous sommes obligés à que ça parce que parfois ça ne ça ne nous aide pas ces états là nous nous sommes imputés et parfois on dit n'importe quoi sur nous alors que ça n'est pas le temps de mais il a lieu de noter il a lieu de noter par exemple au sujet de la DGN c'est une institution qui comprend la nécessité de pouvoir collaborer avec la fédération alors que nous envoyons une lettre à la DGN la DGN répond aussitôt et nous avons des réponses et quelle est aujourd'hui la garantie pour WISA qu'est-ce que vous pouvez dire on attend, on attend, je crois que demain encore je serrai au ministère des affaires étrangères pour la suite de la lettre où je ferai le suivi et dès qu'on autorise à c'est qu'il faut s'être capturé là-bas il va passer une année en France il va rentrer juste à l'air retour il se fait capturer et il rentre il y a lui, il y a Piquel il y a aussi Bumbone l'enfant ce sont je crois les 4 noms qui doivent aller à Paris vous avez contacté Piquel ? pardon ? vous avez contacté Piquel ? exactement quelle est la dernière fois que vous avez parlé avec Piquel et WISA ? quand est-ce que c'était la dernière fois ? en toute honnêteté cette année non mais comment est-ce qu'il saura qu'il doit aller prendre les données ? parce que cette année non vous avez parlé avec lui l'année passée c'est ça ? le team manager Dodo il est très souvent en contact avec eux l'ambassadeur Itoto au besoin il sera appelé à les contacter dès que la lettre sorte les batteries seront mises en place en marche pour que cela se fasse il n'y aura plus de retard à prendre très bien merci très bien merci M. Rénier je suis content de votre réponse ma question en fait pour terminer parce qu'il me reste deux questions aujourd'hui quand on regarde d'autres pays il y a des stratégies qui sont mises en place il y a des stratégies qui sont mises en place pour le développement du football au Congo aujourd'hui en regardant l'équipe nationale on se limite à l'équipe nationale quelle est la stratégie mise en place de la part de votre part que ce soit en fait devrions-nous à long terme nous appuyer sur les équipes locales ou devrions-nous à long terme nous appuyer sur les binationaux ou alors devrions-nous organiser notre jeunesse ou encore notre championnat de faire en sorte que ces championnats redeviennent forts et pour que en principe nous retenions nos talents qui aujourd'hui sont tous en exil les meilleurs joueurs partent en exil le championnat est en train de baisser de niveau quelle est aujourd'hui la stratégie de la fédération pour prévoir tout ce qui est en train d'arriver et qui a un mauvais prix c'est de mauvais présage en fait là il ya des mauvais signes il ya des mauvais signes et ces signes sont visibles je ne sais pas si vous ne le voyez pas Quels sont les signes ? Veuillez carrément me le dire Ok les signes sont quoi ? Aujourd'hui tous les meilleurs joueurs du Congo ne jouent plus au Congo ils partent soit au Maghreb soit en Tanzanie ou en Angola vous n'arrivez pas à retenir les meilleurs joueurs Deuxièmement dans un championnat comment se fait-il qu'une équipe puisse avoir 12 matchs et une autre équipe 4 matchs dans un championnat comment expliquer qu'il y a un manque de rythme au niveau des joueurs ce qui a même causé l'élimination précoce en coupe d'Afrique ça ce sont des petits signes la troisième chose comment expliquer qu'une fédération ou qu'un championnat avec la valeur qu'elle avait elle n'a pas su vendre son image à tel point de gagner un sponsor comme Canal Plus qui couvre par exemple la fédération ivoirienne moi je vais vous dire la vérité moi j'ai parlé avec quelqu'un qui était autour de Canal Plus et qui m'a dit c'est difficile au Congo de sponsoriser leur championnat même s'il est d'une bonne qualité pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas réguliers en terme de calendrier c'est des mauvais signes voilà les mauvais signes que je vous donne je peux reprendre ? bien sûr par rapport aux joueurs qui s'exportent moi je ne parle pas de l'exil le football rassemble le peuple donc ils sont libres d'aller partout je vais vous dire une chose vers les années 60 Mobutu le maréchal Mobutu prend le pouvoir tous les joueurs qu'on appelait les belgiques vous allez nous dire qu'à ce moment là notre championnat était si mauvais ? non vous connaissez les mutubilés les kabongongouis les dingambote les je ne sais pas qui tu es bas et autres vous savez l'Afrique l'Afrique à échelles diverses ne peut pas garder ses meilleurs talents à cause de la modicité de leurs économies nous n'avons pas d'économie forte l'argent ne circule pas nous n'avons pas nous ne sommes pas encore arrivés à faire une économie de il est tout à fait clair que les joueurs s'exportent mais vers d'autres pays africains comme la tanzanie comment est-ce que la tanzanie peut vous servir de modèle pourquoi la tanzanie peut vous servir de modèles monsieur bellini vous n'êtes pas en tanzanie non non pas du tout c'est à tout non mais c'est justement justement la tanzanie politiquement ça va économiquement ça va mais ils se sont inspirés d'un travail de fond excusez moi de vous le dire vous verrez que économiquement on ne peut pas les rivaliser socialement on ne peut même pas les rivaliser c'est des économies bien nassies je le dis ceci dernièrement c'est dans deux ans dans trois ans nous ne sortons pas d'égalier ministère fédération pas ça et truc si dans deux ans si dans trois ans nous ne mutualisons pas nos intelligences pour essayer de faire ou d'adapter un modèle sérieux pour notre sport je ne parle pas seulement du football je parle du sport la RDC cessera d'exister comme une nation sportive parce que en ce qui concerne le sport rien n'est fait rien n'est fait ça c'est du côté du ministère je comprends bien mais maintenant aujourd'hui vous en tant que fédération tiens tiens nous en viens nous n'avons rien rien nous n'avons aucun stade capable de rivaliser le stade même de de Brazzaville ici mais je comprends dans votre discours c'est comme si vous jetez un peu la balle du côté du gouvernement du ministère je comprends je comprends très bien mais vous en tant que fédération écoutez ma question vous en tant que fédération vous en tant que fédération je parle de mutualisation d'intelligence c'est-à-dire qu'il y a une part du gouvernement et une part aussi des fédérations qu'est-ce que vous vous répréciez vous-même qu'est-ce que vous vous répréciez vous-même c'est-à-dire qu'il se développe par des approches de bonne gouvernance il est temps que les fédérations mettent en place des politiques et des vraies politiques de développement de la base jusqu'à l'élite mais ça fait mais ça fait mais ça fait le gouvernement mettre en place des politiques d'étirements fiscales pour inciter les industriels les zones d'affaires et les entreprises arrivent à pouvoir mettre de l'argent dans le sport ça s'appelle mutualisation des efforts très bien mais de votre côté en tant que fédération parce que moi je suis un peu de près cette fédération vous avez annuellement des subventions qui viennent de la FIFA en fait pour des projets que vous devez mettre en place pour accompagner le football pour accompagner la jeunesse le football féminin mais qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas toujours à vous rendre indépendant quand il s'agit de présenter les projets face à la FIFA jusqu'à aujourd'hui c'est toujours à zéro par rapport à d'autres pays comme la Malaisie j'ai vu ils ont présenté des projets qu'est-ce qui manque à la fédération congolaise de football parce que j'avais posé cette question à monsieur Emmanuel Kande il m'avait dit qu'il avait ce projet qu'il allait m'envoyer mais jusqu'à aujourd'hui il n'y a toujours pas de projet au niveau de la FIFA quel est ce projet ? je prends de côté le projet scolaire pour lequel monsieur Infantino était venu quel est le projet que la fédération congolaise de football aujourd'hui a présenté par exemple à la FIFA pour bénéficier des allocations et des subventions que la FIFA met à disposition de toutes les fédérations merci s'il n'y en a pas c'est bon on peut passer à autre chose bon sinon je me tairais si oui ok allez-y non non allez-y excusez-moi merci j'ai dit ceci on finance les associations nationales à travers avant c'était le projet GOL quand la terre était là et après c'est maintenant le projet FOAD très bien FOAD 1.0 FOAD 2.0 maintenant au-delà de ce projet FOAD chaque fédération a ce qu'on appelle une subvention qu'on appelle coût opérationnel très bien le coût opérationnel actuellement c'est 500.000 deux fois l'an il y a les salaires des agents il y a certains projets comme actuellement il y a un projet qu'on appelle FIFA Connect où il faut donner une identité numérique à chaque joueur dans les associations nationales il y a le foot minaire aussi et cet argent est géré avec la FIFA donc ne voyez pas que le sorti qui vous parle ici peut sortir l'argent de la FIFA sans qu'il y ait quelque chose une autorisation de la FIFA ou que sans qu'il ait à justifier les fonds qui sont sortis très bien je comprends ce n'est pas 500.000 ou 1 million qui peuvent qui peuvent plutôt développer le football voilà pourquoi j'avais dit ceci il faudrait des mesures d'étirement fiscal c'est-à-dire des mesures incitatives ou sponsorées je vais donner un exemple permettez-moi de citer par exemple les télécommunications Vodacom RTV si aujourd'hui Vodacom sortait 5 millions et donnait à la fédération les inspecteurs de financement venus ils vont leur dire messieurs vous sortez 5 millions tenez l'objet social votre objet social c'est ne pas sponsoriser le football c'est faire une activité téléphonique comment fait-on pour arriver à soutenir beaucoup d'argent à ces entreprises c'est en mettant en place cette politique de tirement fiscal c'est-à-dire au lieu par exemple lorsque vous importez une chose moi l'Etat je vous exonère cet argent que vous vouliez payer à l'Etat envoyé au sport ou à la jeunesse c'est ça mais ça mais ça c'est toujours ça c'est toujours la part de l'Etat moi je parle de votre part quelle est votre part en fait parce que vous ne pouvez pas toujours être dépendante de l'Etat regarde tant que quelle est cette entreprise aujourd'hui qui peut donner 5 millions à la FECOFA parce que je vous dis si vous donnez 5 millions les inspecteurs vont venir mais mais vous êtes un organe si vous êtes une fédération qui a des entrées quelle est votre stratégie par rapport aux entrées que vous avez c'est ça ma question quand vous avez des entrées quelle est votre stratégie pour éviter d'être à 100% indépendante du gouvernement ou une loi qui libère le sponsoring je ne sais pas si je me fais comprendre je peux avoir les meilleures adresses je peux avoir les meilleurs sponsors mais ils ne mettent pas beaucoup d'argent parce qu'ils ne sont pas soutenus par une loi mais oui mais une fédération ne dépend pas seulement du sponsoring monsieur Renier je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi quand vous faites tourner une fédération elle a des entrées ces entrées ce ne sont pas c'est seulement les entrées qui viennent d'un sponsor vous n'allez pas me dire que la fédération ne dépend que des entrées des sponsors même si vous avez des agents à payer mais il faudra quand même réfléchir sur une stratégie comment faire pour que nous ayons des entrées et que nous ne dépendions pas à 100% du gouvernement c'est ça le rôle d'une fédération aussi pour faire tourner les projets je suis en train de vous dire oui que nous serons dans le contexte actuel oui si l'état ne met pas en place des lois pour stigmatiser cela pour stimuler cela plus tôt nous resterons dans le statu quo nous parlerons de ça même en 2035 nous parlerons de ce même problème tout dépend de la manière dont la politique sportive nationale est mise en place parce que c'est la politique sportive nationale la politique sportive nationale qui détermine les ambitions d'une nation très bien très bien j'ai compris votre réponse donc le flux des finances et ils opèrent leur politique de développement de la discipline très bien aujourd'hui on regarde la technologie qui se repend un peu partout grâce à la FIFA vous allez aussi commencer à un peu moderniser un peu les installations de la fédération qu'on laisse de football comment dans quel sens peut-on prendre cette cette modernisation en ce qui concerne les licences des joueurs qui ont été un problème sérieux aujourd'hui on voit la carrière de Chancel Bemba qui est pointée du doigt il y a trop d'erreurs le cas de Guélor Kanga il y a trop de falsifications au niveau de la fédération comment pensez-vous remédier à cela ? Allo ? un problème de connexion je crois que je crois qu'on a eu un problème de connexion j'ai eu on a quand même eu à parler assez longuement voilà il y a un problème de connexion monsieur Régnier n'est plus connecté bon on va quand même vous avez tous entendu j'ai posé les questions qu'il fallait il a défendu à sa manière à chacun de nous d'en tirer un peu les conclusions vous allez comprendre aussi que quand on fait une interview il faut laisser quand même la personne le temps de s'exprimer le temps de faire son travail de défendre un peu ce qu'il pense de son travail vous de votre côté vous en tirez les conclusions et vous comprenez un peu comment ça marche donc voilà je crois qu'il me rappelle voilà on a eu un problème de connexion Allo ? Allo monsieur Régnier Allo ? Allo monsieur Régnier je t'ai coupé ok moi j'avais posé la dernière question c'est-à-dire que j'avais posé la question je ne sais pas si vous aviez entendu non non ok j'avais parlé de la modernisation en termes de technologie aujourd'hui la fédération conglaise de football a été tellement pointée du doigt on cite le cas aujourd'hui de monsieur Chancel Mbemba avec quatre licences des âges différents des noms différents on a eu le cas de Guélor Canra que la fédération n'a pas pu défendre parce qu'elle manquait de technologie elle manquait de preuves aujourd'hui comment pensez-vous comment comptez-vous remédier à ces problèmes ce genre de de falsification de de contrôle allez-vous moderniser vos installations pour qu'on ait un fichier unique un fichier technologique comme par exemple le cas de comment on appelle les ITS pour éviter qu'on ait ce genre d'erreur dans le futur qu'est-ce que vous appelez qu'est-ce que vous comprenez par ITS non peut-être que je me suis j'ai confondu un peu le nom c'est-à-dire une base des données technologiques qui vous permet d'enregistrer les licences des joueurs j'ai oublié si c'est pas ISTS je crois que c'est ITS je crois que les gens puissent me corriger TMS voilà excusez-moi TMS j'ai oublié j'ai une mémoire qui commence à me lâcher au fait le problème il est au niveau de l'Etat le problème il est africain le problème des âges le problème il n'est pas exclusivement congolais non on ne peut pas copier les mauvais exemples monsieur moi je vous pose très bien la question si le problème il est africain comment pouvez-vous vous remédier à cela c'est juste une question on ne peut pas suivre parce que les autres c'est un problème africain nous aussi on doit le copier non je vous ai seulement dit que ce problème n'est pas exclusivement congolais ce problème est aussi africain et mondial c'est la raison pour laquelle la FIFA a lancé ce qu'on appelle FIFA Connect c'est la collecte des données numériques de tous les joueurs des associations nationales pour les regrouper dans une plateforme internationale nommée FIFA Connect très bien c'est ça très bien donc qu'on n'essaye pas de croire que le mauvais c'est ici seulement au Congo non vous avez le problème des Camerounais jouez avec les équipes d'âge camérounaises les équipes camérounaises vous savez les personnes jouent avec des vieillards on vous montre des huvels ils ont poussé c'est pas seulement congolais cher ami non mais moi je trouve que votre réponse est un peu une fuite en avant parce que on ne peut pas justifier nos erreurs parce que les autres aussi le font je ne sais pas si vous me comprenez c'est le fait de l'Afrique c'est le fait du monde nous apportons beaucoup plus de solutions très bien nous regardons l'évolution très bien et les solutions parmi lesquelles c'est FIFA Connect mais comment se fait-il que c'est seulement la RDC qui est victime de scandale et qui est pointée du doigt si c'est un problème africain ah bon tu n'as jamais appris l'histoire du joueur Gambien non mais vous avez dit que c'est un problème africain vous avez dit que c'est un problème africain je comprends mais ces derniers temps c'est beaucoup plus les joueurs congolais c'est seulement les nôtres qui sont connus non peut-être que vous ne connaissez pas d'autres il y a un joueur Gambien il y a même un joueur le gardien de Paris le gardien de Paris c'est un congolais monsieur Reynier vous travaillez vous travaillez pour une fédération qui cherche toujours l'excellence la FECOFA il faut toujours chercher l'excellence mais bon je comprends votre réponse mais ce que moi je peux simplement rajouter est que on ne peut pas prendre les exemples d'ailleurs pour justifier nos manques on doit toujours tendre vers l'excellence il faudra se dire que on ne veut plus commettre ce genre d'erreur et on devrait en fait en principe améliorer j'aurais quand même voilà attendu une réponse pareille mais bon quand vous dites que c'est un problème africain je comprends on va faire avec mais il faudra quand même nous sommes dans les solutions très bien je n'ai pas dit seulement que c'était un problème africain j'ai dit nous sommes aussi dans les solutions très bien très bien et FIFA Connect est en train de se déployer dans le pays nous avons fait les tours à Mbandaka nous sommes allés même dans des îlots à Mbandaka ok pour terminer nous sommes allés à Bukabou nous sommes tous allés à Goma très bien nous sommes allés au Ban Ki donc FIFA Connect est en train de se déployer le grand problème c'est c'est qu'il nous manque aussi c'est cette communication il faut que nous puissions de temps en temps de changer très bien voilà pour terminer pour terminer j'allais chuter là pour terminer j'allais chuter là-dessus c'est un réel plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui franchement vous avez été à la hauteur vous avez répondu à toutes les questions sans hésiter et pour terminer j'aimerais juste poser une petite question la FECOFA quand est-ce qu'elle pense mettre à jour son site de manière assez professionnelle et quand est-ce qu'elle pense aujourd'hui quand l'équipe nationale se déplace quand est-ce qu'elle pense s'acheter des appareils professionnels pour qu'on ait des images de qualité comme tous les autres pays africains vous n'allez pas me dire que c'est un problème africain parce qu'aujourd'hui quand on regarde les autres pays il y a quand même des reportages de qualité assez professionnelle il y a des reportages qui sont quand même à la hauteur d'une équipe nationale parce que ce que nous voyons même les photos c'est comme si c'était des appareils de la rue excusez-moi de le dire quand est-ce que la FECOFA pourra quand même acheter un appareil assez professionnel pour faire des reportages vous aviez un contrat avec monsieur Kisaki c'est parti à l'eau on ne sait pas pour quelles raisons mais bon est-ce que vous comptez un peu moderniser le travail parce qu'on ne peut pas appuyer le gouvernement quand même pour ça vous pouvez quand même acheter vous avez quand même l'argent de vous acheter quand même des appareils des caméras de haute qualité si je me trompe je prends ça pour le camp des remarques très bien très bien on promette d'améliorer merci beaucoup monsieur Régnier c'était un réel plaisir je ferais de mon mieux de recevoir dans cette tribune quelqu'un du ministère et je sais que je suis quelqu'un vous avez affronté aujourd'hui le public il n'y a rien de mal qui s'est passé j'espère que les gens du ministère des sports auront aussi cette amabilité de venir se reprendre un peu aux questions des médias de la diaspora qui ont aussi le droit parce que c'est des contribuables qui ont aussi le droit de connaître ce qui se passe réellement au sein du ministère des sports merci monsieur Régnier et à la prochaine fois c'est moi qui vous remercie très bien on garde contact j'ai votre numéro et je vous contacterai merci merci donc voilà le ministère a sa part de responsabilité bon j'ai pas eu trop de temps pour poser les questions des U20 pas trop de temps pour poser les questions du football féminin c'est pas grave le ministère aussi a des responsabilités la fédération aussi a ses responsabilités monsieur Régnier a pu expliquer en fait ce qui se passe réellement entre eux et la fédération entre ce qui se passe et ce qui se passe entre les joueurs et la fédération le coach c'est à vous d'apprécier il a quand même été honnête envers lui-même il a été honnête envers vous ce qu'il pense il a dit tout haut il n'a rien caché il a accepté toutes les questions et en même temps je passe un message à vous qui avez des contacts au sein du ministère des sports deux d'essayer de m'envoyer les numéros pour que la semaine prochaine on puisse avoir aussi quelqu'un du ministère des sports pour qu'on puisse poser les questions comme il faut je n'ai pas eu le temps de parler bon je crois qu'on a tous survolé parce que le stage des jeunes au Luxembourg bon voilà c'est quelque chose que je voulais dire un mot aussi j'ai oublié de lui poser la question les jeunes gens se sont retrouvés au Luxembourg sans maillot c'était quand même dommage parce qu'à 11h j'ai reçu un appel comme quoi ils n'avaient pas les maillots on a appelé M. Chimanga il a il a un peu gueulé sur les dirigeants à tel point qu'il a raccroché au nez c'est quand même dommage parce que c'est de leur responsabilité de répondre à ces genres de questions mais aujourd'hui on voit les autres pays qui s'organisent un peu à ramasser un peu tous leurs enfants mais quand on néglige nos enfants aujourd'hui qu'est-ce qu'on va dire demain tu n'as pas une équipe nationale mais c'est comme ça quand eux ils ne voient pas que vous avez l'amour vous ne leur montrez pas l'amour bah vous ne leur montrez pas l'amour vous n'avez pas l'athée tout ça vous n'avez pas l'aventure tu vois vous n'avez pas l'argent mais les gens oublient que Claude il y a il y a il y a mais c'est la RDC qui avait refusé vous n'avez pas l'amour 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 mais Claude il y a été proposé par son père pour régionner l'équipe nationale du Congo il y a un peu il y a un peu il y a un peu Claude mais il y a un peu que Claude il y a un peu qu'il y a un gars j'ai dernièrement reçu un gars qui disait qu'il n'y a pas l'équipe nationale voilà des gens qui ne connaissent pas la vérité Kimpem Baboué l'équipe nationale T Kimpembe a été refusé en équipe nationale et juste après Aker a bêté une équipe de France ils en avaient une formation et BD au Bouyebité et nous devons être très prudents dans tout ce que nous disons je vous souhaite une bonne fin de semaine je crois que nous allons assister au match entre le match pour la coupe d'Afrique je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine le samedi nous serons ici dans la même tribune pour partager un peu ce que nous savons avec vous les questions les remarques et les suggestions vous pouvez toujours les laisser sur les commentaires cette émission restera enregistrée sur cette page Facebook elle sera aussi postée sur Youtube pour essayer de partager un peu avec d'autres auditeurs pour moi c'était un plaisir de vous lire de partager cette tribune avec vous j'espère que vous serez nombreux la semaine prochaine parce que nous aurons aussi à parler sur beaucoup de sujets on va parler du cas Mbemba parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent à propos de la situation de Mbemba des fausses rumeurs et puis il y a aussi le cas de Bakambu qui est à Marseille on va analyser le cas de Edoka Mb à Watford on va analyser le cas de Kiasumbo qui est toujours sans club nous aurons un peu à passer le temps et nous aurons aussi à analyser les Jeux du Maroc qu'il aura face au Malawi je vous souhaite un très bon week-end astronautes Pona Dindzei voilà Pona Dindzei il y a un peu donc c'est il y a un peu qui le lobby il y a un terrain il y a un président de la Fédération Congolaise de football il y a gagné et puis il y a raccroché il y a un peu obligé il y a un peu de la communauté congolaise pour savoir il y a un peu il y a un peu c'est quand même grave parce qu'il y a un peu il y a un pays mais il y a un peu il y a un peu il y a un peu Clairefontaine il y a un peu dans la France Belgique tout ça il y a un peu ça ne pèse pas il y a un peu 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 Pour toute situation, ayez toujours cet esprit d'analyser et de critiquer. Si nous avons un échange, nous avons une lumière. Les choses non plus ne vont pas changer. Nous avons une bonne remarque pour travailler sur le monde. Parce que ce n'est pas normal. Nous avons une équipe nationale. Nous avons une image. Nous avons un téléphone. Nous avons un téléphone en 1982. Ce n'est pas normal. C'était un réel plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Il est 11h ici à Los Angeles. Je crois que c'est 20h chez vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup pour la présence. Vous avez été formidables.